Et bonjour à tous, c'est Loïc. Aujourd'hui, on part à la découverte de Dark Steel, les amis, c'est disponible sur Google Play Store et sur l'Apple Store, bien sûr, évidemment, évidemment. C'est un jeu de type jeu de rôle, oui, 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 alors qui a l'air de jouer en solo, dans lequel il faut choisir une petite classe et partir à l'aventure. Le jeu se veut un jeu chill, voilà, tu joues quand tu veux, t'as pas d'obligation, et ça, on apprécie pas mal. En tout cas, premier petit aperçu, on a beaucoup, beaucoup de choix dans la personnalisation de son personnage, on peut même... Ah non, c'est les yeux, ça. J'allais dire mettre la peau verte, mais absolument pas. Ok, couleur de peau, couleur D, incroyable. Les cheveux, bien sûr, les sourcils, les poils, on va lui mettre une moustache de type japonaise, ça paraît logique. Et on part là-dessus. Voulez-vous terminer la personnalisation ? Absolument, absolument. Le nom de mon combattant est toujours le même, tac, 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 hop, et je vais accepter et continuer. On va voir un petit peu ce que ça dit. Darksteel, du coup, en jeu, apparemment assez sympathique. C'est un espèce de MMO, enfin de RPG, je veux dire, c'est un RPG, sauf que c'est solo, quoi. Donc du coup, c'est tranquille, tu joues tranquille. Bienvenue, je suis Elena et je vais vous guider dans le monde de Darksteel. Salut, Elena ! Eh ben, ça fait plaisir. La plupart des prisonniers ne sortent jamais de cette prison, mais on dirait que vous avez un destin particulier. Choisissez votre classe, mais prenez le temps de bien les étudier avant de faire votre choix. Eh ben, je vais prendre Assassin. Chevalier, ça a l'air d'être un palouf. Défense la plus élevée. Guerrier, c'est équilibré. Et Assassin, c'est attaque la plus élevée. Alors, guerrier, j'utilise beaucoup, en vrai. On va pas se mentir. Est-ce qu'on testerait pas un petit Assassin ? Je prends jamais ce genre de classe. Hop, voilà. Ça a été très très vite étudié pour nous. Voyons voir ce que vous valez en combat. Eh ben, écoute, on fait un 1x1 quand tu veux, Elena, Jacqueline, ou je ne sais plus ton prénom. Combat ! Alors, attends, c'était l'interface, ça ? Ok, ça a l'air plutôt cool. Vous avez accès aux différents modes de jeu. Ah ouais. Choisissez le mode campagne pour affronter votre premier adversaire. Il y a aussi événements et arènes où on va en découdre. Le monde de Darksteel regorge de combattants qui cherchent à s'imposer. Vous n'aurez pas la vie facile. Alors, on n'est pas venu là pour enfiler des perles en même temps. Vous devrez affronter plusieurs adversaires à chaque chapitre. Vous déverrouillerez le chapitre suivant si vous les battez. Ok, ça paraît logique. Alors, chapitre 1, des voleurs et des souris. Alors, les voleurs, ça va. Les souris, c'est autre chose. Les souris, c'est autre chose. Ok, il y a l'air d'avoir pas mal de maps. Là, il y en a 6 en tout. Et ça, c'est quoi en bas ? Je ne sais pas. Ok, d'accord. Ah, c'est les loot qu'on peut loot. D'accord. Port de Luxborg. Lootstorm. Let's go. Brendan, les phalanges. Votre premier adversaire vient également de sortir de prison. Que le meilleur... Je viens de sortir de prison ? Je n'étais même pas au courant. Que le meilleur gagne. Ok, c'est du 1v1. Ok, il y a de l'énergie. Let's go. 60 d'attaque, 60 de défense. Serviteur, chevalier. Je vais lui casser sa bouche. Il ne va pas comprendre léger chargement. Est-ce que ça va aller vite, les amis ? C'est très important. On vit à une époque où les appareils sont tellement puissants que t'aimes bien quand ça charge pas trop. Ah oui, c'est en mode viking. Ah ouais ! Ah ouais, c'est ça la vue ? C'est dingue. On dirait... Elle est incroyable cette vue. Approchez de votre adversaire en faisant glisser votre doigt. Salut. On se check ou pas ? Pour attaquer, lancer une ligne diagonale. Ok. Je te coupe l'épaule, mon gars. Il se protège, le batao. Ok, ok, c'est... Huch ! Mais je peux pas le taper, là. Briser les défenses de votre adversaire. Maintenant, appuyez. Ah 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 ! Brendan. Mais il me tape pas ? Valéer en résidant tellement vers la gauche pour esquiver. Ok. Ok, les gars, ok. Ah ! J'ai pas eu le temps. Huch ! Bim ! Et voilà, coupage en deux. Bon, ça, c'est pas trop gore, hein. Vu l'ambiance du jeu, ça aurait pu être beaucoup plus gore en mode, tu vois, la mâchoire sautée et tout ça. Expérience plus 50. Très bien. J'ai gagné une tunique. C'est dingue, ça. Ok, on s'équipe, on s'équipe. Alors, style de combat très particulier, hein. On va pas se mentir. Est-ce qu'on s'équiperait pas de ce petit t-shirt ? Excellent, vous pouvez rejouer une étape autant de fois que vous le souhaitez pour récupérer les récompenses. Ah ouais ! Les combats peuvent se dérouler automatiquement avec l'option combat auto. Vous avez obtenu une nouvelle armure ? Consultez votre inventaire. Donc là, je peux lancer des combats auto pour me stuff, en fait. C'est pas déconnant, ça. Voici votre inventaire. D'ici, vous pourrez modifier et améliorer votre équipement. Ok. Sélectionnez l'armure dans votre inventaire. C'est pas mal, hein, en vrai. Chaque objet dans votre inventaire peut être amélioré, fusionné ou fondu. Ok. Équipez-vous de l'armure pour améliorer votre attaque et votre défense. Donc là, je gagne 45 d'attaque et 54 de défense. Ça parait pas déconnant, les gars. Lorsque vous vous équipez d'un objet, vous profitez de ces valeurs d'attaque, de défense et de coups critiques. Vous pouvez consulter vos valeurs totales dans l'onglet résumé à gauche. Ok. Parfait. Passons au combat suivant. Allez, let's go, Jacqueline. Combat. Jouer. Alors, est-ce qu'ils vont m'en imposer un ? En fait, dis-toi. C'est quand même fou. Ah, je peux pas revenir. Chaque chapitre dedans, t'as 5 combats. C'est assez solide, quand même. Donc apparemment, c'est lui le prochain. Il me coûte 7 d'énergie. Eh ben, j'arrive. Prépare-toi, mon tonton, parce que ça va piquer, là. Oh. Ah ouais. C'est moi, ça ? Ah ouais, c'est moi avec ma moustache... ...chelou. Tiens. Tu l'as senti, il esquive ? C'est un assassin, je crois. J'ai l'impression qu'il esquive plus vite que moi, lui. Ah, elle esquive, là, tonton. Oh, j'aurais tellement pu charger mon coup. Il a plus de beaucoup de vies. Faut que j'assure. Ish. Ah. Hop là. Oh, les... Quoi ? Il m'a mis trois coups, là ? C'est sérieux ? Hop. Ah mais attends, mais je peux grave enchaîner les coups, je savais pas ça. Je te coupe le bras. C'est... C'est un peu ridicule comme ils se tiennent, tu sais. Vite fait. Oh là là, victoire pour Ewart, le hors-la-loi. Ah non, j'ai vaincu Ewart, le... Ah bah tiens, des gants. C'est pas très intéressant ça, les gars. Pour éviter les coupures, notamment, liées à tout ce qui est ferraille, couteau, tranchant, tout ça, tout ça. Regardez cette pièce d'armure. Dommage que ce ne soit pas une armure adaptée à votre classe. Quoi ? Cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien en faire. Faites la fondre pour récupérer du dark steel et améliorer votre arme principale. Oh, Jacqueline, tu me régales, Jacqueline. C'est ça, la fondre, pour fondre. Ok. Oh, ouais. N'oubliez pas de faire fondre tous les objets dont vous n'avez pas besoin pour récupérer du dark steel. Ok. Génial. Sélectionnez votre hache pour l'améliorer. Bah dans arme, du coup. Tac. Et là, c'est pour améliorer. Ok, c'est quoi le troisième, du coup ? Améliorer au niveau 2, améliorer au niveau 20. Améliorer au niveau 2, déjà. Par contre, j'aurais bien aimé voir ce que c'était là. Avant de continuer, on dirait que de nouveaux coffres sont disponibles dans la boutique. Ah, il y a une boutique. Voilà la boutique. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? De nombreux coffres peuvent être achetés avec la monnaie du jeu. Vous pouvez l'obtenir en jouant sans avoir à dépenser d'argent réel. Ok. Tant mieux. Vous pouvez aussi récupérer des coffres gratuits. Consultez la boutique régulièrement pour ne rien manquer. Let's go. Une arme inhabituelle possible ? Oh, s'il te plaît, donne-moi un arbre inhabituel, s'il te plaît. Oh non, un bouclier en planche de parterre de toilette de l'époque, quoi. Des planches en bois ? Ah oui, c'est même pas un bouclier, en fait. Attends. Coffre Soren gratuit. Oh ! Oh, je peux le prendre, ça ? Ah, j'en ai un autre. Oh, j'ai des trucs qui sont pas pour moi, je crois. Et après, le reste, il faut payer. Tristesse, désarroi. Est-ce que je peux équiper des trucs ? Apparemment, la hache, hein. Ah non, elle est déjà équipée, je suis con. Par contre, ça... Oh, d'un dieu de bon dieu ! Plus 125 d'attaque, ça ? Avant, j'étais à 79. Ok, let's go. Let's go. On s'équipe, les gars. Et ça, c'est quoi ? Un bouclier. Vérifiez votre classe. Donc ça, je peux le fondre. Alors, c'est quoi la troisième, du coup ? Fusionner. Pour fusionner les objets, ils doivent être identiques au niveau max. On va le fondre. Ça, je fond. Ça, j'en avais plus besoin. Je fond. Oui. Et ça, c'est pareil, je peux pas le mettre. Donc je fond. Du coup, ça, est-ce que je l'améliorerais pas, les gars ? Tac. Ouais ! J'ai plus assez. Ok. On a pris 190 d'attaque, là, mes démonstres. Combat, personnage, village, boutique. Combat, oui, c'est pour la campagne et tout ça. Personnage. Ok, c'est mon perso. Village. Devenez membre. Membre ? Adhésion dark style. Accès au village. Gain passif. Regagner de l'énergie plus vite. Regagner du mana plus vite. 20% de récompense en or supplémentaire. Dans le mode campagne, 20% d'experts en plus. Ah. Ok, ça a l'air d'être une dizaine d'euros par mois, en fait. Et tu récupères des... Ah, parce qu'il y a des pubs. J'en avais pas vu, non, encore. Et tu récupères un peu plus de trucs. Ça paraît, franchement, 10 euros par mois pour un jeu... On va pas se mentir. Ça reste correct. Ça paraît logique que les mecs, ils vivent quand même un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on t'a absolu de gauche ? Vous en pensez quoi, vous ? Là, j'ai 93 d'énergie. Le Denis 3 orteils. Denis 3 orteils ? Ce mec existe vraiment ? C'est sûr. Il y a forcément un gars qui s'appelle Denis, qui a 3 orteils. On se bat où, là ? Ah ouais, c'est à la place du village. Oh, la gueule que j'ai, c'est horrible. Quel enfer. Tu vas pas comprendre ta douleur, toi. Ah ouais ? Hiche. Tu m'esquive... Mais... Esquive, toi ! Mais... On le voit sur l'écran que je l'esquive ou pas ? Oh, bah d'accord. Mais... Oh là là, c'est quoi cette esquive de fou que j'ai fait ? Comment j'ai fait ça ? Ah ouais, mais lui, je l'esquive, il s'en fout, quoi. Mais... Un coup, il est mort. Oh ! Oh ! Quoi ? Je l'ai fait voler, le pauvre. Dinguerie. Propre, les amis. Félicitations, vous avez atteint le niveau 2. Et du coup, qu'est-ce que je gagne ? Euh... Vous avez gagné un point de talent ? Ah ouais ? Comment c'est un point de talent ? On va voir un petit peu. Je savais pas qu'il y avait des points de talent. En fait, c'est un style... C'est un jeu vraiment sur les combats médiévaux, quoi. C'est un style, c'est pas mal. En gagnant suffisamment d'expérience, vous obtiendrez un point à dépenser dans votre arbre de talent. Bon, on va aller voir ça. Ce qui est bien, c'est que c'est pas compliqué comme jeu. T'as trois trucs et rouler jeunesse. Compétence. Vous avez un point de talent disponible. Augmente la chance de réussir une attaque sanglante de 5%. Qu'est-ce qu'une attaque sanglante ? Vous n'avez pas appris cette compétence. Incroyable. Augmente vos points d'attaque de 2%. Alors ça, c'est fort en vrai. Mais est-ce que... Dans le temps, c'est fort, tu vois. Ah d'accord, il faut que je passe le premier palier. Il faut que je mette 5 points en haut pour arriver à débloquer en dessous. Votre assassin peut s'équiper d'une daille à chaque main pour combattre et esquiver les coups. Attaque spéciale à 3 coups qui inflige 180% de dégâts et produit un effet de saignement. Attends, c'est pas ça le saignement ? Augmente la chance de réussir une attaque sanglante. Je pense que c'est une attaque sanglante. Et ça, c'est quoi ? Chaque objet d'armure ajoute 1% à vos points de défense pour chaque pièce équipée du même ensemble. Ok. Ok, c'est quoi ça ? Lorsque vous recevez un coup fatal, votre personnage reste à 1 point de vie. Il est incroyable ce talent. Augmente les points d'attaque des dagues équipées de 2%. Augmente les points de défense de la pièce de poitrine équipée de 2%. Ok, ça a pas l'air d'être des bonus trop pétés, donc c'est plutôt cool. Je pense qu'on a fait le tour du jeu, les amis. C'est pas compliqué comme jeu. C'est pas... C'est super simple à prendre en main. Après le gameplay. Alors déjà les gameplays, ça va être vraiment spécifique à certaines personnes. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Ça reste plutôt ok, même si des fois j'esquive et je prends quand même des coups. Mais je pense que c'est normal. Et niveau graphique aussi, c'est pareil. C'est vraiment un jeu pas prise de tête, pas besoin de calculer des trucs, pas besoin de s'énerver. Tu joues vite fait, bim, tu sors ton jacouille pour faire un petit combat médiéval. Tac, tac, et on n'en parle plus quoi. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Abonnez-vous et lâchez un petit pouce bleu bien sûr. A très bientôt. Ciao, ciao.